– Figurez-vous que je me suis presque fait agresser l'autre jour par une dame qui revenait de vacances en Asie parce que j'avais eu le malheur de passer 5 ou 6 années de ma vie comme directeur d'un centre culturel français et qu'elle voulait donc que je me justifie de ce qu'elle avait trouvé sur place en disant la France ceci, la France cela. Donc elle est venue me voir au café, elle m'a dit je suis Madame Machin, je passe ici quelques jours chez mon ami Eliane. Cette Eliane était une ancienne infirmière un peu fatigante qui passait pour une intellectuelle et qui nous cassait les pieds sans arrêt avec ses colloques. Par exemple elle me disait toujours vous qui écrivez des livres pourquoi on ne vous voit pas dans les colloques ? Je répondais il faut poser la question à ceux qui les organisent mais j'aurais pu lui répondre aussi bien qu'en France le statut d'intellectuel ne s'obtient pas à la légère, il faut se laisser flairer le derrière par des chiens ou des chiennes de garde comme elle mais je suis resté correct, je ne lui ai pas dit. En tout cas ces deux femmes qui voyageaient ensemble, dès qu'elles voyaient français et culturel sur une plaque de cuivre elles entraient comme s'il s'agissait d'aller se réconforter si loin de chez soi en voyant que les couleurs de la France restent hissées bien haut. Bien haut dans leur esprit à elles, ça voulait dire qu'elles s'attendaient à retrouver leurs idées télérama de la culture française c'est-à-dire des conférences sur Albert Camus, des cycles Pierre Boulez, des pièces de théâtre adaptées de tous les répertoires rive gauche. Or après leur visite, elles se plaignaient justement que le programme n'ait comporté qu'un spectacle sur Édith Piaf, une exposition Cocteau et une autre sur Versailles. Oui parce que la France de papa, la vôtre, la nôtre, aux yeux de ce genre de dame, figurez-vous que ce n'est pas la bonne. Pourtant c'est celle que les populations locales au Vietnam, au Cambodge, en Italie, partout dans le monde nous réclament. Je le sais puisque je l'ai vendue. Il se trouve que je connaissais le type qui dirigeait cet endroit à l'autre bout du monde et en arrivant à son poste, il avait dû combler un trou de 200 000 euros de déficit laissé par un imbécile envoyé par Paris qui exposait de l'art contemporain toutes les semaines. J'ai expliqué à mes deux infirmières que la culture française que nous exportions, c'était d'abord celle qu'on nous réclamait localement et que si les gens se ruaient au centre culturel pour voir un film sur Édith Piaf avec Marion Cotillard ou pour voir une exposition sur les rues de Montmartre en 1948, il fallait être fou pour essayer de leur vendre une France qui fait du hip-hop devant un centre commercial. Mais, me dit l'infirmière, vous n'avez rien à vendre, c'est de la culture, ça échappe à l'idée d'un marché. Alors là j'ai pris un peu d'élan quand même pour lui clouer le bec. Je lui ai dit que dans certains établissements, comme celui dont j'avais eu la charge, la France donne 5% du budget. Donc il faut trouver le reste. où, auprès des parents d'élèves thaïlandais ou chinois qui achètent des cours de français, auprès des entreprises qui financent une exposition, tous ces gens ont des préférences, une idée précise de la France, leur ai-je dit. Mais c'est ça qu'elle ne voulait pas entendre, justement. Elle ne voulait pas comprendre que l'idée de la France à l'étranger ne correspond en rien à celle que promeut le ministère des Affaires étrangères. Quand on a dirigé un établissement paradiplomatique de ce genre, la question la plus fréquente est quand, des clients j'entends, est quand la France retrouvera-t-elle son image éternelle ? Eh bien écoutez, dès qu'on va en finir avec les colloques, et ça ne devrait plus tarder. Si vous pensez que les temps sont mûrs, vous aussi, en ce domaine, merci de me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !